Il y a des références que nous on a utilisées pour vraiment écrire le film et il y a celle dont on nous parle après. Donc du coup, nous c'est vrai qu'effectivement on a voulu faire un film qui soit un hommage aux films d'adolescents de notre enfance. Les films produits par Steven Spielberg, Amblin, les films comme effectivement Les Goonies, Explorer ou Stand By Me qui sont des films que nous on a découvert adolescents et qu'on a adorés. Et donc du coup, pour nous, c'était vraiment une manière de rendre hommage à ce genre de cinéma-là et de faire un vrai film pour les adolescents. Voilà, mais un vrai film pour adolescents mais horrifique. Donc avec notre vision à nous. Évidemment, nous, avec Alex, on a grandi dans les années 80 et donc tous les films qui ont forgé notre cinéphilie sont que des films qui sont avec des effets de plateau, des effets physiques et pas d'effets spéciaux numériques, pas de CGI. Donc naturellement, quand on est devenu réalisateur, on a tout de suite demandé le maximum d'effets de plateau et d'utiliser du fossant, du latex. Et donc pour nous, c'est très important de pouvoir vraiment filmer l'effet spécial. Et si on peut faire le moins possible de CGI, on en fait le moins possible. à la fois un personnage ambigu car moi personnellement, ça m'a toujours effrayé petit comme énormément de personnes. Et donc c'est assez cliché finalement la figure du clown mais nous, on aimait bien le côté clown trash, redneck, complètement déglingué que peut avoir le personnage au début du film. et c'était prendre vraiment une figure vraiment très enfantine et la pervertir. C'est un peu le sujet du film, c'est-à-dire la perversion et la fin de l'enfance et de l'innocence. Et donc le clown est le symbole même justement de ce basculement entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est un vrai symbole pour nous ce clown effrayant de ce basculement irréversible dans la vie de n'importe qui. Nos trois films sont des histoires d'amour maternel ou paternel que ce soit à l'intérieur avec Alessane Paradis, que ce soit dans Livide entre la mère et sa fille vampire, que ce soit ici entre ce père et son fils dégénéré. car nous on ne voulait pas faire de l'horreur pour de l'horreur avec Julien. Nous on aime les films d'horreur mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière pour faire la différence. C'est-à-dire que sans émotion, l'horreur n'a aucun intérêt pour nous en tout cas. Et donc tout repose sur l'émotion. Et donc évidemment, cette idée de pervertir la famille est un thème récurrent chez nous et qui nous est cher. C'est très difficile de s'auto-analyser. C'est très compliqué de décortiquer notre propre cinéma. Et encore plus parce qu'on travaille à deux. Donc du coup, dire pourquoi on est attiré par certaines choses ou d'autres, c'est très compliqué parce que nos scénarios sont la résultante de discussions, de brainstorming entre nous deux. Donc effectivement, nous on avait envie de raconter cette histoire-là. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, ça avait un côté très tragique. Et ça ramenait de l'humanité à nos personnages. Et nous, on déteste les films manichéens et on adore les méchants dans les films. Et donc du coup, ça permettait d'humaniser ce personnage de méchant et que ce ne soit pas manichéen, noir ou blanc. C'est beaucoup plus fin que ça. C'est un méchant, mais il a ses raisons et on a envie que le public ait de l'empathie pour lui. Donc c'est absolument inexcusable ce qu'ils font. On ne peut pas les pardonner, mais on les comprend. On n'a jamais pensé en ces termes-là. On ne s'est jamais dit tiens, on va faire une fin ouverte parce qu'on pourrait faire une suite. Parce que déjà, ce n'est pas notre mode de fonctionnement avec Alex. C'est-à-dire que nous, on raconte une histoire on avait envie de la terminer de cette manière parce que pour nous, c'était logique. Et la deuxième raison, c'est que pour en général qu'il y ait une suite, il faut que le film ait du succès et qu'il y ait une demande réelle du public, que ce soit le public qui ait envie de voir la suite des aventures. Donc voilà. Donc après, nous, en tant que réalisateurs, si on a la chance de faire un autre film après, on aura envie d'aller explorer d'autres univers et pas de faire la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada